Alors oui, ça existe depuis une dizaine d'années, mais ça s'amplifie depuis maintenant quelques années, depuis l'augmentation des tarifs de cigarettes, tout simplement. Et justement, avec la crise sociale que connaît la France, forcément, vous avez de plus en plus de gens qui veulent ne plus payer un paquet de cigarettes à 12 euros, alors qu'ils peuvent l'avoir à 5, 6, 7 euros à la sauvette. Ça touche beaucoup les sorties de métro, les sorties de transport en commun. On a eu des promesses de renforcement qui, pour l'instant, n'ont pas été tenues, mais on a un engagement le 5 juillet d'avoir 200 policiers en plus. J'espère que ça va être le cas. Il y a ce qu'on veut faire entendre aux gens et la réalité du terrain. La réalité du terrain, comme je vous l'ai dit, c'est que vous êtes dans le département plus criminogène de France. Les missions, c'est incommensurable. Déjà, lutter contre le trafic de stupéfiants, démanteler un point stup, c'est très difficile. Mais alors, démanteler un point de vente de tabac illégal, c'est encore plus compliqué pour nous. Sur les soirées, en moyenne, sur chaque circonscription, vous avez un, on va dire, dans les villes ou les départements qui ont de la chance, il y a deux véhicules de police. Mais vous imaginez la nuit, vous devez traiter les violences intrafamiliales, vous devez traiter les rixes, les différents tapages et le trafic de stup avec un seul véhicule la nuit. C'est compliqué pour nous. Donc peut-être qu'aujourd'hui, une des solutions aussi, c'est de remettre en place une police de proximité. Parce que je pense que c'est surtout un sentiment d'insécurité au-delà des nuisances que ça procure. Donc pour enlever un sentiment d'insécurité et pour éviter cet envolé de moineaux qui ne viennent plus du tout, il faut plus de policiers sur le terrain. Et puis vous avez aussi, c'est le mauvais côté, on va dire, de l'espace Schengen. Vous avez des frontières où c'est ouvert, où les tarifs, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, c'est ouvert. Et les prix des cigarettes sont peut-être moins chers là-bas. Du coup, il y a moins de répression pour ceux qui font traverser. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas faire forcément transiter directement du Maghreb vers la France. Ça peut venir aussi directement de l'Europe parce qu'eux, ils n'ont pas la même législation. Notamment de la Belgique. Voilà, et ils n'ont pas la même répression. Du coup, vous avez ces nouveaux délinquants opportunistes qui vont, eux, malheureusement, prendre des risques pour peu de choses. Ils utilisent le mobilier urbain qui le dégrade pour dissimuler des quantités importantes de cigarettes. Parce qu'au moment où on les interpelle, nous, en général, ils ont un, deux, trois paquets. Et du coup, derrière, comme vous le dites, soit c'est rappel à la loi, soit c'est même pas de poursuite. Et là où il y a un réel problème, c'est que déjà, il faut gérer les mineurs. Parce qu'on utilise des mineurs, les commanditaires utilisent des mineurs dans leur réseau. Et vous avez aussi des gens qui sont sans papier. Et donc, c'est quand même, je trouve ça assez grave que des gens qui sont déjà en situation régulière sur le sol français agissent en toute impunité. Ça va être compliqué pour nous parce qu'on a des annonces qui sont, on nous annonce des choses qui ne sont pas rassurantes. Déjà, on s'est engagé à nous payer des primes, des indemnités. Et puis, les congés des collègues d'Île-de-France, les policiers d'Île-de-France ne sont toujours pas validés. Parce que, justement, il y a une recrudescence de missions. Et personne, aujourd'hui, n'a pas la responsabilité de dire, ah, je vais en libérer, alors qu'on avait un engagement de ministre de l'Intérieur d'être libéraux. 15 jours pendant cet été, ils m'ont créé 8000 agents de sécurité privés pour fouiller des sacs et tout. Donc, à qui on va donner cette mission encore ? On va donner sûrement cette mission aux policiers, aux forces de l'ordre. Si jamais on doit employer à ces missions-là, en termes de sécurité, nous, on agit sous commandement. Donc, on va nous dire d'aller là-bas pour aller fouiller des sacs, on ne pourra pas aller rassurer les riverains et procéder aux interpellations et empêcher les rixes à Aubervilliers.